Bonjour, je suis Graham Wilson, inventeur et président de Garden Groom. Merci pour avoir acheté mon taille-aie. Il y a quelques années, tandis que je taillais ma haie, je pensais qu'il devait y avoir un moyen plus simple et plus sûr de procéder. J'ai donc inventé un appareil qui pourrait résoudre tous les problèmes auxquels les jardiniers sont confrontés lorsqu'ils doivent tailler une haie. Je voulais que mon appareil puisse non seulement tailler, mais également collecter et broyer, pour rendre la fastidieuse tâche d'élimination des déchets plus facile. Je voulais également que mon appareil soit plus sûr, avec une lame protégée rendant quasiment impossible la coupure accidentelle du câble d'alimentation. C'est ce que j'ai fait avec le Garden Groom. Ainsi, quelques années plus tard, après bien des hauts et des bas, je suis ravi de dire que mon idée est devenue réalité et qu'elle va profiter aux jardiniers du monde entier. J'espère que cette démonstration vous aidera à faire le meilleur usage possible du Garden Groom. Merci encore pour votre achat. Merci encore pour votre achat. Je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo de démonstration qui vous aidera à obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre taille haie de sécurité Garden Groom. Pour que le Garden Groom puisse fonctionner, vous devez appuyer à la fois sur le commutateur principal, sur la poignée arrière, et sur l'un des trois autres commutateurs, sur la poignée avant. L'une des principales caractéristiques de sécurité du Garden Groom est la protection de la lame, qui élimine quasiment tout risque de couper le câble. Les déchets de coupe sont évacués par la tête dans le bac. Notez que le bac est équipé d'une tige d'interverrouillage de sécurité qui active un commutateur sous la machine. L'alignement doit être correct pour que le Garden Groom puisse fonctionner. Pour tailler le haut de la haie, appuyez en même temps sur le commutateur supérieur ou latéral et le commutateur principal, et décrivez un mouvement de balayage de gauche à droite. La partie inférieure, plate, du Garden Groom, constitue un guide naturel pour une finition parfaite. Pour aller plus loin, appuyez sur le commutateur latéral et le commutateur principal. Notez bien que le Garden Groom est conçu pour couper des pousses d'un an d'un diamètre maximum de 10 mm. Vous endommagerez la machine si vous tentez de couper des pousses plus grosses. Pour tailler les surfaces verticales, tenez le Garden Groom en appuyant sur le commutateur principal et l'un des commutateurs latéraux, et décrivez un balayage de haut en bas en veillant à ce que la face inférieure de la machine soit de niveau avec la surface de la haie. Notez que le taux de récupération des déchets de coupe est moindre dans cette position de couple. Pour une finition plus professionnelle, faites pénétrer la tête de la machine dans la haie, à la profondeur désirée, et taillez vers le haut. La récupération des déchets de coupe sera aussi améliorée. Pour tailler les longues pousses parallèles à la surface de la haie, taillez vers le bas, dans le sens opposé à la pousse. Le Garden Groom est conçu pour tailler des pousses d'une longueur maximum de 150 mm. Vous pouvez tailler des pousses plus longues, mais le taux de récupération des déchets de coupe sera moindre, du fait de la dynamique de cisaillement et du volume de déchets à récupérer. Pour tailler des pousses très longues, en haut de la haie, procédez en plusieurs étapes, de plus en plus bas, jusqu'à atteindre le niveau désiré. Vous pouvez dans certains cas tailler en position verticale, en abaissant le Garden Groom sur les pousses à tailler. Lorsque votre haie est taillée comme vous le souhaitez, utilisez régulièrement votre Garden Groom. Vous obtiendrez alors des résultats exceptionnels en un temps record. Nous vous conseillons de tailler 3 à 6 fois par an selon le type de haie. Le bac transparent du Garden Groom vous permet de contrôler visuellement le niveau de déchets de coupe. Ne laissez pas le bac trop se remplir, le vidage en serait affecté. Pour vider le bac rapidement, tenez le Garden Groom par la poignée avant, débloquez et sortez le bac du corps de la machine et videz les déchets de coupe. Pour remettre le bac en place, poussez la partie avant du bac sur l'échappement et soulevez la partie arrière en contrôlant l'alignement de la tige de sécurité et du commutateur. Poussez le clip vers l'avant avec la paume de la main pour le bloquer. Grâce à l'excellente capacité de hachage du Garden Groom, il est beaucoup plus facile d'éliminer les déchets de coupe. Ces déchets hachés sont idéals pour faire du compost. Le sac de grand volume en option est un conteneur spécial fixé sur un tuyau d'évacuation et un sac. Conçu pour les haies de grande taille, il se monte exactement de la même manière que le bac standard. Posez le sac au sol, derrière vous, par rapport à votre progression. Contrôlez périodiquement le tuyau pour garantir le transfert des déchets dans le sac de grand volume. Lorsque le sac est plein, détachez le sac du tuyau et ouvrez la fermeture éclair pour le vider. Avant d'utiliser votre Garden Groom, respectez les consignes de sécurité suivantes. Lisez le mode d'emploi. Habillez-vous de manière appropriée. Pas de vêtements amples. Inspectez la zone à tailler, recherchez la présence de corps étrangers et vérifiez que les pouces ne dépassent pas le diamètre maximum recommandé. Portez des lunettes de sécurité et des gants. La zone de travail ne doit pas être encombrée. Ne laissez pas les enfants, les visiteurs et les animaux s'approcher. Lorsque vous utilisez le Garden Groom, ne présumez pas de vos forces. Utilisez un matériel adapté pour garantir votre sécurité. Et n'utilisez pas le Garden Groom à hauteur des yeux. Lorsque vous avez terminé, débranchez le Garden Groom, essuyez les lames et le bac avec un chiffon humide et rangez la machine dans un lieu sûr et sec. Ainsi se termine notre démonstration du Garden Groom. Nous sommes certains que vous constaterez que la taille des haies est devenue une tâche beaucoup plus facile et plus sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada